Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, c'est à l'heure du journal des médias avec Thibaut Pesra. Bonjour Thibaut. Bonjour Thomas et bonjour à tous. A la une ce matin, combat de titan entre Jean-Pierre Castaldi et la boule dans l'affaire Fort Boyard. Tal et Alizé au casting de Danse avec les stars et Thomas Menand livrent sa vérité dans l'affaire du poulain maltraité. Et on commence donc avec le clash du jour. Jean-Pierre Castaldi répond à la boule de Fort Boyard. Ne riez pas, c'est très très sérieux Thomas. Dans une interview à Sud-Ouest, le personnage de Fort Boyard, la boule, vous savez celui qui tape toujours sur son gong, avait déclaré que l'ancien présentateur Jean-Pierre Castaldi avait bien failli faire couler l'émission. L'ancien présentateur de Fort Boyard lui répond dans les colonnes de TV Mag et il sort une petite blague à force de taper dessus la boule à la tête qui résonne comme son gong. On rigole tous énormément. Il continue, il doit être malade, il a sûrement des problèmes, je ne vois pas pourquoi il a dit ça. Jean-Pierre Castaldi assure avoir très peu croisé la boule sur le tournage de l'émission. Il se défend sur le fond ensuite. Quand j'ai quitté Fort Boyard, l'émission était à 29% de part d'audience. Aujourd'hui, elle est à 17%, peut-être 19% dans le meilleur des cas, mais peut-être ne s'est-il pas bien compté. Les chiffres sont vrais, mais depuis, il y a eu énormément de nouvelles chaînes qui sont arrivées, notamment sur la TNT et les audiences des chaînes historiques ont forcément baissé. Jean-Pierre Castaldi, qui ne prend pas très bien ses déclarations de la boule, la boule peut-être va lui répondre, c'est notre feuilleton de l'été. D'habitude, elles chantent, maintenant, elles vont danser. Tal et Alizé au casting de Danse avec les Stars à la saison prochaine, c'est Pure Media qui l'annonce. Les deux jeunes chanteuses danseront donc le foxtrot, le tango en robe limée devant l'intraitable Marie-Claude Pietra Gala, notamment. Alors que ça marche très fort en ce moment pour Tal, c'est peut-être l'occasion pour Alizé de relancer sa carrière. Son dernier album a beaucoup, beaucoup de mal à trouver son public. On va parler de foot avec TMC qui retransmet ce soir la finale du championnat d'Europe des moins de 19 ans de l'UEFA. Et c'est un événement selon la chaîne. Ce soir, à 20h35, les jeunes Français rencontrent les Serbes. TMC avait déjà réalisé une belle perf avec la victoire française en Coupe du Monde chez les moins de 20 ans. 1,1 million de téléspectateurs. TMC espère renouveler l'exploit ce soir. Écoutez Caroline Gauth, directrice générale de TMC. Oui, la dernière fois, on a fait 1,1 million avec quand même... Alors c'était un samedi avec une pointe à 1,9 million puisque c'est terminé, vous vous souvenez, avec des tirs au but. Et là, on est sur un jeudi. J'imagine qu'on peut faire probablement le même niveau d'audience. En tout cas, à chaque fois qu'il y aura des occasions, on sera là et on sera là pour amener ces compétitions-là au grand public. Le retour de la méthode de Coet, bientôt sur TF6. Mais pour un soir seulement, à l'occasion des 10 ans de l'émission de Sébastien Coet, TF6 ressuscite l'émission. Vous vous souvenez, c'était dans cette émission qu'on installait un capteur sur le doigt des invités pour mesurer leur coût et éventuellement leur stress. Thomas Menand, l'agriculteur de l'amour est dans le pré-accord d'une interview à TV Mag et il se dit victime de harcèlement. Il y voit une histoire de jalousie, le candidat de l'amour est dans le pré, Thomas Menand. Vous le savez, visé par une plainte pour sévice grave et acte de cruauté envers l'un de ses poulains. Mais il se voit plus comme la victime que comme le coupable de cette histoire. Victime de harcèlement d'abord par téléphone, par mail et sur les réseaux sociaux. Et victime de la jalousie de ses voisins. « Ça ne plaît pas forcément à tout le monde qu'il y ait une personne qui réussisse », déclare-t-il à TV Mag. La série Under the Dome sera bien diffusée sur M6. Comme l'annonçait ici même et dès hier Alain Carazé, la série qui cartonne aux Etats-Unis a trouvé sa place en France. Sur la grille de M6, Under the Dome, c'est une adaptation d'un livre de Stephen King dans lequel une ville est complètement coupée du monde du jour au lendemain car un immense dôme s'est posé dessus dans la nuit. Et toujours à propos de séries, si vous aimez NCIS sur M6, vous allez être servis. Oui, parce que M6 proposera pas moins de 10 épisodes à la Suisse le 23 août prochain. Une programmation exceptionnelle, 10 épisodes pour fêter les 10 ans de la série. C'est bien fait, ça s'appelle un marathon. Une nouvelle formule pour Automoto sur TF1. L'émission dominicale de TF1 sera désormais tournée sur le terrain. Denis Brognard et Marion Jolès-Grojean iront dans les usines des constructeurs, dans les salons, dans les festivals. TF1 promet une émission en immersion dans l'univers automobile. Nouvelle formule à découvrir le 18 août. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 9, BFM TV se hisse à la 9ème place des audiences de juillet. C'est un record. La chaîne d'info se paye même le luxe de passer devant NRJ12 avec 2,2% d'audience en moyenne. A noter aussi en juillet la belle perf de France Télé tirée par le Tour de France. 16,1% de part de marché pour France 2 et 10,5% pour France 3. Oui, très haut score pour BFM TV. Pourtant, la chaîne est quand même en mode été, en grille d'été. Mais on le voit, ça fonctionne même quand il y a une forte actualité. Merci beaucoup Thibaut Pesra pour le Journal des Médias.